Bonjour, je suis Frédéric Pley, je suis le CEO de Platform.sh et co-fondateur aussi. Platform.sh c'est une entreprise française dont la mission c'est d'aider les développeurs à déployer leurs applications sur le cloud en prenant moins de temps que s'ils le font par eux-mêmes sur le cloud public, en étant plus productif et aussi en ayant une meilleure empreinte carbone lors de ses déploiements. Platform.sh c'est aussi une entreprise française de 350 salariés, très internationales. Pourquoi ce trophée ? Écoutez, je ne suis pas dans la tête des jurys mais j'ai compris quand même qu'il y avait deux trois sujets qui avaient retenu leur attention. Le premier c'est la trajectoire de l'entreprise. En huit ans on a effectivement construit une belle équipe, très internationale de 350 personnes. On fait à près 50 millions de chiffres d'affaires récurrents annuels et on a cet engagement ESG sur l'environnement qui je crois a séduit aussi le jury. Il se trouve aussi qu'on est sur un secteur qui est exclusivement dominé par les américains. Tous nos concurrents sont américains, on est les seuls européens donc on essaie de porter le drapeau européen sur cette industrie où effectivement il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un gros tissu industriel sur ce sujet. On est sur un marché qui bouge très vite. Le cloud c'est un marché où il y a beaucoup beaucoup d'innovation donc il faut réussir à garder le rythme d'innovation que l'on a eu depuis le départ intact. C'est un challenge de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut toujours en permanence essayer de se remettre en question, de continuer à trouver des sujets où on peut améliorer l'expérience des développeurs. Donc le premier sujet, le premier challenge pour une équipe de management comme la nôtre, c'est de s'assurer qu'on continue à innover. C'est aussi de s'assurer qu'on garde une forte culture, néanmoins une grande croissance donc beaucoup de nouveaux salariés. Comment est-ce qu'on préserve cette culture, ce feu sacré des équipes du départ avec beaucoup plus de gens. Tout ça c'est des challenges de forte croissance très classique à beaucoup d'entreprises mais qui ne sont évidemment pas étrangers chez nous.